Alors, les tables rondes s'enchaînent, donc pour ceux qui étaient là tout à l'heure sur l'évolution des codes de l'événementiel du luxe, on va avoir maintenant un exemple, un exemple d'un bel événement, d'un magnifique dispositif événementiel, donc le tricentenaire de la maison de Cognac Martel, et on va vous raconter l'histoire de ce magnifique dispositif événementiel. Ensuite, on aura un exemple aussi d'une soirée Samsung qui avait eu lieu à la piscine Molitor, vous avez peut-être entendu parler il y a quelques mois, et pareil, on va nous raconter les coulisses de cet événement, les coulisses de ce magnifique dispositif. Malheureusement, il devait y avoir un troisième événement qui était le feu d'artifice du 14 juillet de la mairie de Paris. Vous le comprenez bien, la mairie de Paris, les moments traversés par l'ensemble des équipes de la mairie de Paris, y compris les équipes événementielles, sont très compliquées aujourd'hui. Stéphane Chave, qui est responsable du service événementiel de la mairie de Paris, passe ses journées à la préfecture de police pour lister les événements de la fin d'année qui vont être malheureusement annulés, ceux qui vont être prolongés, enfin, qui vont avoir lieu, mais selon des conditions de sécurité, vous imaginez bien, très strictes. Donc tout ça, malheureusement, ne lui permet pas d'être présent parmi nous. Et Christophe Bertoneau, qui est artificier, directeur artistique de Groupe F, n'a pas souhaité prendre la parole seule pour raconter ce feu d'artifice qui, si vous l'avez vu, a été juste somptueux et n'hésitez pas à aller le voir sur Internet parce qu'il y a encore, c'est juste un petit bijou. Voilà, donc, désolé de ces petits chamboulements. Et pareil, Madame Guillou, qui est la directrice de la communication produit de Samsung, ne sera pas parmi nous non plus cet après-midi. Bon, voilà, c'est une conférence un petit peu tronquée, mais les meilleurs sont là. Ceux qui ont beaucoup de choses à dire sont là. Alors, je vous remercie d'accueillir, comme vous l'avez fait chaleureusement tout à l'heure, Camille Arnault, Camille Arnault de la direction des événements et des partenariats de Martel-Périé-Jouette. Voilà, là-bas. Marie Olivreau, de la direction des projets de l'agence FFK2. Charles Dureuil, de la même direction des projets de l'agence FFK2. Donc, tous les trois vont nous raconter le dispositif événementiel de la maison de Cognac Martel. Et je vous présente Nicolas Dudkowski, le directeur associé de Double 2, qui va nous raconter la soirée Samsung New Edge Night. Et je vous présente aussi l'animatrice qui s'appelle Pascal Bazier, qui est journaliste à l'événementiel et conseil en communication, qui va animer. Mais je vais rester à côté d'elle, qui va animer cette table ronde. Pascal, à toi la parole. Bonjour. Alors, je vous propose, avant de rentrer dans les coulisses des 300 ans de Martel, de lancer un petit film pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance et vous donner le ton de cette conférence. C'était le petit film que je viens de donner dans une clé USB. C'est le petit film. C'est les conditions du direct, hein ? Vous vous rendez compte, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Martel Tricentenaire Celebration. We combine the most historical traditions with the most cutting-edge entertainment and technology. We held it at the centre of French Art de Vivre, Versailles. We took the Versailles Grands Eaux Fountains and introduced new choreography inspired by modern dance. We depicted Martel's age-old cognac making process through an experiential exhibition at four immersive ateliers in L'Orangerie de Versailles. We held a firework show, with each firework first flashing as tweets on giant screens before exploding. We held a regal dinner, prepared by the world's most avant-garde chef, Paul Perret, who conceived an eclectic menu of state-of-the-art gastronomy, married with Martel's cognacs, and pushing it even further, as 120 waiters served each course, 90-meter long screens displayed spectacular visuals created just for each dish. In this celebration, Martel bottled tradition with technology. It combined taste with bite. It celebrated history, and made history. The results. 491,000 video views. 33,923 tweets. Alors, Madame Arnaud, avant de rentrer dans les coulisses de cet événement, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous parler de Martel, qu'on fasse un petit panorama, une photographie de cette entreprise tricentenaire ? 300 ans, ça va être un petit peu compliqué de vous le faire en 5 minutes. Quelques mots sur notre maison. Donc, Martel est une maison qui a été fondée en 1715 par un homme qui s'appelait Jean Martel, natif de Jersey. Sa passion, c'était de transmettre la dégustation du plaisir. Ce qu'il faut savoir dans cette histoire de Martel, c'est qu'on a fondé cette maison dans l'année des grands siècles, l'année de Louis XIV, où l'art de vivre, le raffinement, les métiers d'artisanat d'art étaient en plein essor. Donc, aujourd'hui, notre maison est marquée depuis 311 ans par ces trois notions qui sont l'art de vivre, le raffinement, et c'est un juste équilibre avec toute cette complexité qu'on peut avoir dans des histoires de grandes maisons comme la nôtre. Pour terminer, quelques mots sur notre maison. Aujourd'hui, on est présent dans le monde entier, présent dans tous les pays, et nous sommes là une des plus vieilles grandes maisons de cognac aujourd'hui, et surtout une grande maison de luxe. Donc, j'imagine 300 ans. Donc, pour célébrer cet anniversaire, il a fallu du temps. J'imagine que ça ne s'est pas construit en un an, ce dispositif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu combien de temps à l'avance on prépare ça ? Est-ce que c'est un an, deux ans, trois ans à l'avance ? Comment ça se construit en interne avec les différents intervenants ? Alors, chez nous, bien sûr, nous avons pris trois ans à préparer ce tricentenaire. Alors, avec FFK2, un an et demi. Mais trois ans avant, nous nous sommes tous retrouvés, nos marchés, marchés notamment asiatiques, autour d'une conférence pour aujourd'hui avoir une réflexion sur comment fêter 300 ans d'histoire et garder ce côté, ce peps qu'on peut avoir aujourd'hui sur des marques nouvelles. Donc, voilà, il y a eu ce premier travail d'équipe en interne où on a travaillé avec les équipes digitales, RP, marketing. D'ailleurs, le marketing était très, très présent dans le leader sur ce projet. Et puis, après, on a fait toute une campagne d'archives dans la région de Cognac pour essayer de récupérer un maximum d'archives, même si on avait déjà énormément de choses, pour essayer de chercher l'ensemble des faits et pourvouer notre importance dans l'art de vivre à la française. Oui, parce que j'imagine ces 300 ans à retracer, mais c'est aussi s'inscrire dans la modernité qu'elle est aujourd'hui, puisqu'on est dans un monde quand même numérique. Donc, comment on arrive à justement créer ce lien entre une marque, j'allais dire, plus qu'ancestrale et cette modernité d'aujourd'hui ? Alors, la mécanique que nous avons eue, c'est après ce travail d'archivage, on est resté sur trois points, parce qu'il y a énormément de faits historiques dans 300 ans d'histoire. Donc, les trois points qui nous ont paru les plus importants étaient, la première chose, l'expertise que nous avions dans le Cognac. Donc, ça, c'était un point important, le savoir-faire de notre maison. Le deuxième point qu'on avait retrouvé dans nos archives et qui était assez fort, c'était toute cette histoire autour de l'art de vivre à la française selon Martel et notamment les témoignages de Jean Martel qui nous parlait d'une notion de plaisir autour de la dégustation, etc., et qu'on voulait mettre en exergue lors de ce tricentenaire. Et puis, un troisième point qui était comment célébrer, faire un effet wahou, avoir un impact important. Et donc, du coup, l'idée qui est née avec l'agence FFK2, c'est cette dualité entre le poids de l'histoire d'une marque, mais aussi toutes les tendances actuelles, le côté contemporain qu'on voulait avoir. Et vous allez voir, quand FFK2 va vous expliquer la mécanique qu'ils nous ont proposé, on va retrouver cette dualité qui a fait la puissance de frappe de notre événement, puisque aujourd'hui, vous pouvez le voir dans les résultats. Et alors, justement, avec tous ces éléments d'histoire et de modernité, comment on arrive finalement à décider de faire une soirée majestueuse, assez exceptionnelle, dans un lieu qui n'est pas rien, le château de Versailles ? Comment on aboutit à ce résultat-là ? Alors, on n'aboutit pas, parce que pour nous, c'était un fait de base, c'est-à-dire quand on fête un anniversaire, on est obligé de faire une célébration, comme vous tous, quand vous souhaitez votre anniversaire, vous vous invitez de vos amis, vous faites un dîner. Eh bien, nous, on a eu la même mécanique dès le départ, c'était un des faits. Par contre, dans la réflexion, on avait besoin de faire un premier événement, parmi tant d'autres, puisqu'on en a fait une cinquantaine dans le monde entier, après Versailles, un événement qui marque, qui donne le point de départ, le top départ de la célébration des festivités. Voilà. Et il s'adressait à qui, cet événement ? Qui était votre public pour cet événement ? Alors, le public était global, c'est-à-dire à la fois les amis de la maison en priorité, après nous avons fait deux événements dans un, c'est-à-dire un premier événement où on invitait nos invités, on invitait la presse, les blogueurs, les influencers, des célébrités, et un deuxième événement qui était uniquement dédié à tous nos consommateurs, et notamment nos clients privilégiés, que nous avons invités pour faire vivre le même événement. D'accord. Vous nous avez dit que cet événement, donc c'était l'événement phare, on va dire, qui a eu des événements dans 50 pays, qui étaient, on va certainement revenir, peut-être une duplication dans des lieux aussi prestigieux, avec peut-être la même, j'allais dire, la même colonne vertébrale. On va en parler un peu plus tard, mais ce que je voulais savoir, c'était quoi les principaux éléments de ce cahier des charges, qui était un sacré cahier des charges quand même, on peut le dire. Alors, je pense que l'FFK2 vous témoignera que c'était un cahier des charges assez compliqué, puisqu'on a eu beaucoup d'aller-retour, et c'est ça aussi qui a fait la puissance de la proposition que nous avons faite au niveau événementiel. Les trois points du cahier des charges, avec deux contraintes. Premier point, c'est qu'on souhaitait que dans l'événement, il y ait un moment où on puisse raconter l'importance du savoir-faire de Martel, à travers des ateliers digitaux, contemporains, réinterprétés. On ne voulait certainement pas revenir sur comment je vais faire la dégustation, comment j'élabore une cuvée de champagne. On voulait que ça soit réinterprété pour insister sur ce point-là. Donc ça, c'était une première contrainte qui n'était pas évidente. Une deuxième contrainte, un deuxième point du cahier des charges, qui était d'organiser un dîner, un dîner surprenant, un dîner qui marque, pour montrer l'art de vivre à la française selon la maison Martel. Et le troisième point, c'était la célébration. La célébration avec un effet waouh, quelque chose qui soit impactant, tout simplement. Alors dans le cahier des charges, plusieurs contraintes. Première contrainte, c'est ce que nous avons demandé à FFK2, c'est de transformer chacun des points en un plaisir extraordinaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils nous proposaient quelque chose, on essayait de... Donc le maître mot, c'était le plaisir. Extraordinaire, toujours. Toujours pour que ça soit complètement surprenant. Donc ça, c'était une des contraintes. Et puis après, deux points importants. Versailles. Versailles faisait partie du cahier des charges. Pourquoi ? Parce que nous sommes mécènes de Versailles depuis maintenant 2006. Et qu'on a une histoire très importante, puisque l'année de la création de Martel en 1715, c'était au moment de Louis XIV. Donc il y avait quand même un certain lien qu'on voulait garder avec Versailles. Ça a donné du sens. Et puis aussi, Versailles, pour nous, c'est le berceau de l'art de vivre à la française. Et on n'aurait pas pu proposer un autre lieu que Versailles pour notre centenaire. Donc voilà. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, deuxième contrainte, qui était la Patrouille de France, parce qu'on est mécène aussi de la Patrouille de France sur ce projet, sur cette année. Et donc, on s'est dit que c'était assez symbolique, notamment pour l'international, d'avoir la Patrouille de France qui puisse célébrer avec nous ces 300 ans. D'accord. On va donner la parole à l'agence. Marie-Olivero ou Charles Dureuil, vous allez nous expliquer un petit peu, justement, donc on a parlé des points forts de ce cahier des charges. Mais avant, je veux faire une petite présentation de votre agence, qui est une jeune agence. Bonjour à tous. Je pense qu'FFK2, en effet, ne parle à pas grand monde sur le salon. FFK2 est née d'une aventure commune entre Fred et Farid Group, qui est historiquement une agence de publicité, et K2, qui est une agence asiatique, principalement, elle, spécialisée dans l'événementiel, qui a travaillé pendant de très longues années avec Martel en Asie. Donc il y avait une très forte culture sur la partie événementielle et notamment sur le cognac. Et c'est de là qu'est né ce projet. Après, il y a un rapprochement des équipes entre Paris et Shanghai, notamment, et on a collaboré à la fois avec les équipes en Asie, parce que vous le découvrirez après dans la stratégie. L'Asie est aussi un élément majeur de l'événement, avec tous les événements qui ont été déclinés. Et l'expertise, on va dire, de Fred et Farid sur la partie messages de communication, les réseaux sociaux aussi, on va vous détailler après, a été importante. Donc FFK2, on est une nouvelle agence qui est née de ce rapprochement entre Fred et Farid et K2 en Asie. Marie, vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu justement comment vous avez adapté les recommandations du cahier des charges pour ce format, notamment le plaisir extraordinaire, la patrouille, le château de Versailles, tout ce que Camille Arnaud vient d'évoquer. Donc comme l'expliquait Camille, on a travaillé longuement aux côtés des équipes de marketing, de communication, chez Martel, aussi bien en France et en Asie, pour travailler sur le cahier des charges, comprendre, notamment un des concepts qui était fort, c'était l'art de vivre à la française, et qui était assez difficile à exprimer parce qu'il peut dire énormément de choses. Et il fallait qu'on arrive à en garder l'essence même, mais en apportant quelque chose de surprenant. Notamment, on était sur une cible, un public international, et pour un Chinois, par exemple, l'art de vivre à la française n'est pas forcément équivalent à ce qu'un Européen va penser de l'art de vivre à la française. Donc il fallait qu'on garde quand même des clichés, et en même temps qu'on arrive à les twister, à les rendre surprenants et à apporter quelque chose de novateur dans ce concept. Donc on s'est appuyé sur les prérequis de Martel, donc Versailles, qui était un écrin merveilleux pour... À la fois merveilleux, mais aussi peut-être compliqué à travailler, j'imagine. Voilà, très compliqué à travailler, mais en même temps, voilà, qui permettait d'avoir un lieu incroyable pour asseoir le concept. Et qu'on a twisté, par exemple, le cocktail démarré sur le parvis devant le château de Versailles, avec les grandes eaux musicales, sur une musique baroque, donc quelque chose qu'on était obligé d'en passer par là, parce que ça aurait été vraiment dommage de s'en priver, et qu'on a twisté avec le passage des avions de la Patrouille de France, donc qui a rendu le moment encore plus incroyable. Ce moment, vous parliez, Camille Arnaud, d'être impactant, justement, la volonté, c'était ça. Je fais le lien avec ces patrouilles, ces eaux, etc. C'était impactant, j'imagine, pour les invités, mais surtout, peut-être après, pour la communication digitale qui s'en est suivie ? Oui, c'était un point essentiel. En fait, si je peux intervenir sur le sujet, sur la communication digitale, on s'est appuyé sur les principaux insights de l'événement, parce que pour intéresser le public qui est à l'extérieur, qui n'est pas présent à l'événement, il faut qu'on s'appuie sur des éléments forts, notamment la Patrouille de France, les éléments du wording, notamment autour de l'art de vivre à la française, autour du produit, donc du cognac Martel, et notamment la Patrouille de France, le spectacle des grandes eaux, et c'est autour de ça qu'on a appuyé notre communication vers l'extérieur. D'accord. Est-ce que, justement, est-ce que vous pouvez un peu nous détailler ce dispositif digital, comment il s'est construit ? Est-ce que c'est au moment de la soirée qu'il y avait des directs ? Comment vous avez construit cette communication ? Alors, en fait, on avait une problématique qui est comment intéresser, on va dire, un public très large sur les réseaux sociaux qui suivent Martel ou qui, via un écho, sont amenés à le suivre, à suivre la marque Martel, en trois phases, qui sont le avant, pendant, après. Parce que l'idée, c'est de durer dans le temps, de ne pas faire juste de la communication pendant la soirée. Donc, il faut intéresser les gens. Donc, en amont, on était sur du teasing. Il y a eu notamment tout l'accompagnement autour de, on y reviendra, de l'égérie, Diane Kruger, qui était l'endorseuse sur les 300 ans de la marque. Donc, on a créé énormément de contenus, que ce soit des vidéos, des posts Facebook, Twitter. C'est aussi là où on avait un intérêt à travailler entre Paris, enfin, notamment, on va dire, Paris, New York et principalement l'Asie. c'est que nous, on a des équipes aussi du côté de Shanghai, donc, qui faisaient résonner l'événement, la marque et son anniversaire sur les réseaux sociaux chinois, que sont Weibo, WeChat, etc., qui ne doivent pas parler à grand monde en France et dans notre pays, mais qui sont très présents. Et les Chinois sont très friands de tout ce qui est art de vivre à la française et ont bien suivi l'événement. On a eu plus de 24 millions de mentions, d'impression à la suite de l'événement. D'accord. Donc, il y avait le avant, le pendant et le après. Aujourd'hui, vous rebondissez, ça a eu lieu en juin. Est-ce qu'il y a encore des choses qui se produisent autour de cet anniversaire aujourd'hui ? Alors, oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, le tricentenaire à Versailles, ça a été un point de départ. Mais avant, il y a eu des choses. Avant, on a lancé des produits pour qu'ils soient prêts pour l'année du tricentenaire. Martel, premier voyage, premier assemblage. Enfin, on a fait une série de produits spécifiques pour nos clients. Et tout ça, ça a aussi nourri les réseaux sociaux, nourri aussi toute la partie relations publiques, relations presse, pour pouvoir, comment dire, communiquer tout au long de l'année. Parce que la problématique que nous avions aussi, c'était de dire on ne va pas faire qu'un seul événement pour 300 ans d'histoire. Il faut qu'on puisse raconter quelque chose tout au long de l'année. Premier point de départ, un énorme événement fait avec la contribution d'FFK2. Puis après, on a permis de lancer des événements locaux dans le monde entier avec la contribution d'FFK2. Pour ça, on a développé un guideline événementiel pour que nos marchés puissent appliquer et faire écho à ce que nous avions fait à Versailles. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous, Marc. Donc c'est chaque filiale qui gérait l'événement sur place ? Exactement. Et en fait, le système que nous avions mis en place, c'était d'avoir un consulting de l'FFK2 pour aider nos marchés à implémenter, à mettre en place des parties de l'événement de Versailles dans leur événement pour qu'il puisse y avoir écho avec ce que nous faisions. Donc ça, c'est toute une campagne. Après, ce qu'il faut savoir, c'est quand on célèbre 300 ans, on célèbre 300 ans avec une cible qui est médiatique, une cible des amis de la maison, etc. Mais nous avions aussi le personnel de la maison, nos partenaires vignerons qui sont très importants puisqu'on a toute une politique d'approvisionnement. Et donc c'est pareil, il y a eu aussi ces problématiques de célébrer avec eux un 300 ans. Donc ça a été aussi une campagne événementielle supplémentaire. Et puis aussi, on a encore aujourd'hui une exposition qui se passe à Cognac. On a eu un événement en Chine il y a 3 mois maintenant, qui a été la réplique dans un lieu qui n'est pas Versailles mais en Chine qui s'est très bien passé où il y a eu énormément de monde. Oui, autant on ne vous a pas accompagné sur tous les pays, autant la CFFK2 qui s'en a occupé en Chine. Après, il y avait évidemment la partie roadmap réseau social autour de la communication digitale. Mais ce qui était aussi très fort pendant l'événement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de perdre une miette ou un instant de cet événement. Donc nous, on avait une équipe permanente qu'on a pompeusement appelée une war room avec des photographes, des vidéastes qui captaient en permanence du contenu et on avait des directeurs artistiques qui maquettaient immédiatement tout le contenu qui tombait, qui était validé par la marque parce qu'après, il fallait l'envoyer dans tous les pays pour que ces pays puissent les reprendre aussi sur leurs pages, sur les réseaux sociaux, sur les comptes sociaux dans leur pays. Donc tout ça a été via une plateforme internet d'échange permanent entre Versailles et le reste du monde et les autres plateformes, les équipes martèles dans le monde, les équipes avec FFK2 en Chine. Donc chaque moment physique de l'événement avait son écho digital en parallèle. Alors cet événement, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure et qu'on a pu le voir, il y avait Diane Kruger qui était votre ambassadrice, je crois, non, de la marque. Le choix qu'elle soit présente, j'imagine, c'était aussi pour rayonner. Vous pouvez nous expliquer pour quoi ce choix ? Alors très rapidement, Diane Kruger, oui, a été notre ambassadrice et notre ambassadrice du tricentenaire Martel. Alors pourquoi nous avons choisi une ambassadrice ? Parce que nous souhaitons avoir un porte-parole pour parler de l'art de vivre à la française. Alors rapidement, Diane Kruger, pourquoi son choix ? C'est parce qu'elle avait exactement, elle répondait aux valeurs de notre maison qui étaient la sophistication, le luxe, l'élégance. Elle a fait aussi écho à travers ses études qu'elle a fait, donc les cours florent, tous les films français. Voilà. Elle a joué également un rôle pour nous sur un programme qu'on a monté qui s'appelait France 300, qui en fait, ce sont des articles qui sont faits autour de l'art de vivre. Et donc Diane Kruger, comment dire, nous aidait à donner son opinion sur ce type de documents. Et puis aussi, ce que nous souhaitions, c'est avoir un porte-parole au niveau international, qui fasse écho au niveau international et peut-être pas une française d'origine, mais quelqu'un qui puisse parler de la France, comment dire, venant d'une nationalité différente de la France. Donc une ambassadrice très impliquée dans l'anniversaire. Très important. Est-ce que, en quelques mots, c'est difficile de vous demander ça, mais est-ce que vous pouviez nous résumer un peu le parcours de cette soirée qui était majestueuse à tous ces grands temps forts, si vous pouviez, comme si on partageait ce moment avec vous pour nous raconter cette histoire ? Alors l'histoire, très rapidement, j'arrive à Versailles, on me propose de visiter Versailles de façon privée, une visite privée de Versailles. Donc je suis, je n'ai que 300 personnes avec moi à l'intérieur de Versailles pour découvrir l'ensemble des pièces de l'histoire de Versailles. Puis, à un certain moment, on m'offre un verre de cognac sur le parvis de Versailles. La soirée commence bien. Et la soirée commence bien. Et tout d'un coup, paf, un premier effet wahou, les grandes eaux. Je vois la patrouille de France arriver, me faire en plus tout un show pour la première fois dans Versailles puisqu'ils avaient fait déjà un seul passage. Mais là, il faut quand même se dire qu'on a dû techniquement se mettre d'accord avec les aéroports pour pouvoir faire venir la patrouille de France au-dessus de Versailles. Donc, voilà, je suis un invité, je vois la patrouille de France. Je suis surpris. Je suis surpris parce que j'ai à la fois ce côté très historique, le poids de l'histoire avec toute une technique au-dessus de moi qui représente quelque chose d'extrêmement puissant. Je suis habillée en costume trois pièces avec des robes longues. J'ai l'impression d'être dans une parenthèse. Voilà. Après ce show, on m'invite à venir découvrir l'expertise de Martel à travers des ateliers extrêmement contemporains qui m'apprennent quand même des informations sur l'expertise de la maison. Et puis, tout d'un coup, la soirée monte en puissance on ouvre un rideau et là, je m'attendais à être invitée à Versailles avec tout l'art de vivre à la française comme je me l'entends et en fait, je découvre un dîner complètement contemporain, moderne, qui tourne un peu autour de l'art tellement je suis surpris. et je termine bien sûr ma soirée avec un feu d'artifice parce que j'ai envie de célébrer ce moment-là tout en ayant un verre de cognac. Un dîner qui se passe dans la galerie des glaces si je ne m'abuse. Non ? Non, à l'Orangerie. à l'Orangerie. Bon, dommage. L'agence, est-ce qu'elle peut nous dire si elle a eu des difficultés dans ce dossier parce que quand on pénètre dans un lieu comme Versailles, je crois qu'il y a beaucoup de contraintes. Est-ce que ce dossier, vous avez rencontré quelques difficultés ? Quelques difficultés ? Tous les points forts en fait dont on vient de parler ont été des points où il a fallu beaucoup travailler. Versailles, tous ceux qui ont travaillé Versailles et encore l'Orangerie on a plus de flexibilité. Quelles sont ce genre de difficultés pour les gens qui ne connaissent pas bien ce territoire ? Versailles, c'est comme avoir un deuxième client en fait. Ils sont chez eux, c'est leur maison, leur jardin. Il faut travailler avec les équipes en place qui sont vraiment très professionnelles mais qui sont impliquées sur tous les points de l'événement. On n'est pas du tout libre de faire ce qu'on veut. On doit respecter aussi bien d'un point de vue artistique que d'un point de vue de production leurs exigences. et donc les équipes de production et les équipes techniques ont dû fournir beaucoup de travail pour rentrer dans les cahiers. C'est plus de travail en termes de temps et de conseils. De nombreuses réunions à Versailles. Le cadre est sympathique. Oui, le cadre est sympathique, c'est un peu loin mais non, c'était vraiment... Je peux rien insister, le professionnalisme des équipes de Versailles est absolument fabuleux. C'est un lieu qui a vraiment l'habitude de recevoir des événements aussi diverses que variés. et ils sont très rigoureux mais c'est vraiment des équipes avec lesquelles il est vraiment agréable de travailler. Une fois qu'on a acquis leur confiance et qu'on a montré qu'on avait les professionnels en face pour respecter le lieu, ils nous ont vraiment énormément aidés notamment au moment de l'exploitation. mis à part le lieu, est-ce qu'il y a eu des difficultés d'adapter ce plaisir extraordinaire à la modernité d'aujourd'hui ? Le cœur du concept dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'était le dîner de Paul Perret. Donc Paul Perret qui est un grand chef donc on a fait ce choix on n'a pas pris un chef étoilé plus classique justement pour apporter quelque chose de nouveau, de différent et on a eu quand même enfin voilà, c'est comme travailler avec un grand artiste il était lui impliqué sur toute la direction artistique du dîner donc aussi bien c'était un dîner multisensoriel avec des images, du son, des odeurs et bien sûr l'assiette et il est impliqué sur toute la direction artistique et il a des exigences il a un restaurant lui où il reçoit à peu près 15 personnes enfin 15 couverts par dîner et là on avait 300 couverts à servir donc il a fallu recréer des cuisines réelles donc Potel et Chabot nous a beaucoup aidé voilà il avait on n'était pas sur un traiteur on était vraiment dans des cuisines d'un grand restaurant on fait le lien justement donc Potel et Chabot un des professionnels avec qui vous avez travaillé quels étaient les autres professionnels qui ont collaboré à cet anniversaire alors on était impliqué sur l'événement donc Potel et Chabot pour la partie traiteur et accompagnement et d'ailleurs comme Marie l'a expliqué c'était un vrai défi pour eux qui ont vraiment travaillé main dans la main avec Paul Perret sur la conception du dîner de passer d'un concept où on a 15 personnes pour un service à un service de 300 personnes là où il a une démarche artistique il a fallu que cette démarche artistique puisse être traduite aussi en format événementiel pour 300 personnes on a eu Mirifik qui nous a accompagnés pour tout ce qui est décor et Magnum pour toute la technique voilà et merci à eux encore une fois alors si je vous pose la question aussi bien à Martel qu'à FK2 qu'est-ce que vous retiendrez de cette soirée est-ce qu'il y a eu des temps vraiment forts des anecdotes quelque chose dont on peut retenir la durée non on a construit une relation pendant un an quand même sur un projet de cette envergure on pense que c'est indispensable mais c'était quand même sur la longueur c'était enfin voilà des temps forts parce qu'il y avait des revirements de situation parce que tout le monde est impliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer donc ça c'était un des temps donc on a c'était sur la durée non puis moi j'ai une chose que je retiens énormément c'est la capacité de Paul Perret à nous bousculer chez Martel une maison 300 ans d'histoire où on a l'habitude d'avoir de l'art de vivre à la française où chaque chose a une place le détail est très important et c'est vrai que ce personnage et on peut dire que c'est un personnage un artiste nous a un peu bousculé on a eu quelques réunions on s'est posé des questions et le résultat a été vraiment extrêmement impressionnant surprenant et je pense que c'est une vraie réussite c'est une des grandes réussites du projet en plus bien sûr des choses comme la Patrouille de France ou Versailles où de toute façon on était déjà à la base sûr que ça serait extraordinaire mais Paul Perret nous a beaucoup bouleversés et surpris et on l'a suivi on a fait le pari de le suivre et on a bien fait grâce à FFK2 Vous voulez ajouter quelque chose sur cette question ? Qu'est-ce que vous retenez ? Difficile de sortir un élément de ce tricentenaire de cette expérience ? Non, après on a vécu des moments qui sont assez forts c'est-à-dire que quand la veille de l'événement il y a aussi une chose qu'on a oublié de préciser l'événement a été joué deux soirs de suite on a fait deux dîners de 300 la veille de l'événement on a la répétition de la patrouille de France où on est dans le parc de Versailles où il n'y a plus que 10 personnes parce que le parc a été évacué et qu'on a ce spectacle des grandes eaux de la patrouille de France juste pour nous c'est un élément assez cool de ce métier et même de travailler avec Versailles de faire des repérages dans des lieux qui ne sont pas accessibles au public de discuter que c'est tout bête mais les jardiniers du château de Versailles qui nous ont énormément aidés parce que l'orangerie c'est chez eux je crois que c'est pour ça qu'on fait ce métier Si vous deviez faire le bilan de cette opération est-ce que vous avez atteint vos objectifs ? Alors nous avons atteint nos objectifs même nous avons dépassé nos objectifs donc là il y a eu quelques chiffres qui ont été présentés nous aujourd'hui on est sur 20 millions équivalent achat d'espace plus de 1200 retombées presse on est sur 30 villes dans le monde qui ont réalisé un événement et 15 pays ont été impliqués dans cet événement donc aujourd'hui on est très satisfaits du résultat Et l'ambition aujourd'hui c'est de continuer à le faire vivre cet anniversaire avec d'autres déclinaisons j'imagine pour faire durer parce que j'imagine que vous n'allez pas faire les 301 un an de martel comme vous avez fait pour les 300 ans donc j'imagine c'est perdurer l'événement faire perdurer l'événement ? Alors je vais vous renvoyer directement sur je vais vous inviter à nous suivre sur Facebook Twitter tous nos réseaux sociaux pour découvrir la suite de l'histoire D'accord Merci beaucoup je crois que vous devez partir Camille Arnaud merci d'être venue nous présenter cette très belle opération Merci à vous de nous avoir invité On va je peux vous laisser partir On va vous libérer Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation Je peux l'applaudir FFK2 Merci à très bientôt FFK2 restera à la fin on essaiera de débattre Est-ce que peut-être que notre ami Nicolas Dudkowski avant de parler de son fabuleux événement comme Samsouk a peut-être une question à poser une remarque à faire qu'est-ce que ça t'a inspiré d'entendre ce type d'événement là à part le fait que tu aurais aimé le faire Alors c'est vrai j'aurais aimé le faire Non je trouve que l'événement il est en ligne avec son essaye de produire aujourd'hui c'est-à-dire faire vivre une expérience live et s'assurer de sa résonance sur les médias traditionnels et les médias digitaux et plus particulièrement les réseaux sociaux Du coup si j'avais une petite question quand vous avez réfléchi à la résonance vous vous êtes axé sur un réseau social plus qu'un autre ou sur un canal plus qu'un autre comment vous avez travaillé sur cette partie là Alors on a réfléchi de manière globale parce que Martel est présent sur énormément de réseaux sociaux je parlais tout à l'heure de Weibo et WeChat en Chine qui ne sont pas ou très peu utilisés en France sauf par quelques avertis donc on était obligé de s'adapter à tous les formats et c'est pour ça qu'en fait on est plus parti du contenu de ce qu'on a fait vivre et de l'événement en lui-même pour en ressortir ce qu'on disait des insights avec des vidéos courtes de la patrouille de France et des grandes eaux avec des éléments aussi de la préparation d'une lettre Paul Perret en amont en réel pendant l'événement et tout ce contenu a été adapté avec des messages aussi par pays c'est-à-dire que les community managers en Chine en France et dans les autres pays avaient des éléments de langage qu'ils adaptaient parce qu'on ne communique pas de la même façon au Danemark qu'au Nigeria où ce sont des pays qui sont très présents aussi du côté de Martel donc tout ça a été pensé on mettait à disposition des pays énormément de contenu et des éléments de langage qui après étaient adaptés en local en fonction des plateformes sur lesquelles on communiquait mais quasiment en live il n'y avait pas de... pendant l'événement c'était complètement live c'est-à-dire qu'on était sur une plateforme où les pays venaient télécharger le contenu il y avait un décalage parce qu'on ne peut pas être dans l'immédiateté le temps de mettre en forme à la fois la vidéo ou le post c'est-à-dire que le temps que le photographe soit dans la salle ou un instant de l'événement revienne dans ce qu'on a appelé la war room que ce soit mis en forme il y avait un décalage d'une demi-heure trois quarts d'heure maximum voilà pour être retrouvé sur les réseaux sociaux bravo et deuxième petite question il y a un truc je n'ai pas très bien compris qui était invité à cette soirée alors comme Camille l'a expliqué tous les amis de la maison Martel qui est aussi Camille a oublié de le préciser fait partie du groupe Pernod Ricard une grosse maison française une cible RP on va dire influenceur presse autour de l'art de vivre la française presse internationale énormément d'influenceurs d'amis de la maison parce qu'ils ont des ambassadeurs aussi dans les pays qui sont porte-parole de la marque de l'interne aussi Martel ce qu'elle a dit les vignerons locales de Cognac et notamment aussi tout ce qui est grand distributeur grand distributeur pardon grand client et tous ces personnalités RP internationales c'était géré par votre agence ou c'était une autre agence qui gérait la logistique des voyages etc non il y avait une agence d'hospitality dédiée parce qu'ils avaient tout un programme en fait ils étaient invités pendant trois jours par Martel les trois jours voilà avec une visite à Cognac avec des ateliers enfin voilà il y avait tout un programme d'hospitality en parallèle pour le public étranger pour les médias étrangers et ils avaient invité également tous leurs gros clients gros distributeurs donc principalement des asiatiques et beaucoup de chinois pour le deuxième dîner donc il y avait deux dîners deux cibles quelques questions qui sont arrivées via l'outil Lightweet je connais la réponse mais je la pose quand même quel est le budget de cet event c'est dommage que Camille ne soit pas là pour y répondre je ne répondrai pas à cette question je crois que Martel ne souhaitait pas s'exprimer sur le budget mais il faut voir très large c'est-à-dire que c'est leur 300 ans comme Camille l'a indiqué c'est une succession d'événements à la fois localement en France isoler juste le budget de la soirée de Versailles qui était un peu le point d'orgue et le lancement de cet événement ça n'a pas beaucoup de sens il faut penser global il y a toutes les déclinisions pays il y a toute la com digitale les sites internet tout le contenu qui a été créé pour les 300 ans voilà et justement je rebondis sur chaque pays qui a fait son propre événement on disait que c'était chaque filiale donc c'était un budget propre à chaque filiale ou c'est la maison mère qui a géré ça je sais la maison mère fournissait le kit où est le guide il y a un kit de base donc beaucoup investi sur cette partie là mais la production sur place mais la production est locale et chaque marché est très indépendant chez Pernod Ricard d'une manière générale dernière question quel souvenir vos invités enfin les invités de Martel ont-ils gardé de cet événement est-ce que vous avez eu des retours et qu'est-ce qui a été le plus étonnant quel souvenir d'après vous on retire sans fausse modestie c'est vrai que tous les gens qui ont participé à ces deux soirées sont repartis avec des grands sourires moi j'ai quelque chose qui m'a un peu marqué c'est en fait on n'arrivait pas à décrocher notamment le public asiatique je pense qu'ils sont repartis avec notamment énormément de photos dans leur téléphone on sait que c'est une cible très friande de photographie je pense que là ils ont éclaté leur mémoire et il suffisait de voir leur sourire en fin de soirée pour faire que ça soit réussi et le dillet qui était quand même le deuxième soir on l'a vu sur le public asiatique aussi les gens étaient debout chanter on n'était pas du tout sur un dîner nappe blanche et chandelier donc il y a eu une vraie émotion aidée un petit peu par l'alcool aussi bon bah écoutez en tout cas merci beaucoup je vous invite à participer au prochain débat et pas hésiter à poser des questions à Nicolas une fois qu'il nous aura à raconter sa nouvelle aventure alors Nicolas Dudowski vous allez dans un premier temps présenter votre agence et puis malheureusement la personne de Samsung s'excuse n'a pu être présente mais on va parler des coulisses de ce lancement du Samsung Galaxy S6 Edge Plus si je ne me trompe pas et voilà je vous laisse la parole Nicolas merci bonjour à tous effectivement je vais excuser Sonia Guillou qui est directrice de la communication produite chez Samsung et qui se faisait une joie de venir parler de son événement malheureusement elle a été retenue pour des réunions internes et elle n'a pas pu se joindre à nous donc elle s'en excuse mais elle avait très envie de venir néanmoins Double2 nous sommes une agence de communication événementielle à Paris on est une quarantaine de collaborateurs c'est notre premier événement avec Samsung c'est donc un début de collaboration on travaille avec différents clients aussi bien dans le secteur automobile que dans les IT ou dans l'univers bancaire on fait des événements en grand public et on fait aussi des événements corporate à destination soit des populations internes soit des populations B2B voilà donc on a une agence assez 360 pardon et on a une une cellule digitale d'activation qui nous permet de réfléchir sur chacun de nos événements sur la manière dont on va les produire et aussi la manière dont on va pouvoir créer une certaine résonance sur les médias digitaux sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que Samsung nous a en partie choisis sur cet événement alors en quelques mots donc le lancement de Samsung Galaxy S6 Edge Plus donc c'est déroulé à la piscine Molitor il y a eu justement beaucoup de résonance sur les réseaux et même à la télé puisque c'est une des spécificités donc racontez-nous je vais vous laisser la parole de cette aventure est-ce que vous voulez qu'on voit quelques images Pascal ? tout à fait j'avais complètement zappé mais oui on va voir quelques images comme ça vous comprendrez un petit peu mieux le dispositif septembre 2015 Samsung launched an amazing product the new Galaxy S6 Edge Plus a screen that seems to have no limits no corners an immersive experience thanks to a huge and no border dual edge display so how to create a big bang launch that would position the GS6 Edge Plus as the smartphone to have now our plan an offline and bold moment that will create exclusive brand content for a powerful online activation an offline experience that will be shared live on TV and online in a place that could embody the no border user experience of the product monitor 1,200 influencers attending bloggers journalists people B2B partners discovering a breathtaking video playing with the products and the reflection on the water of the winter pool some product experiences with jewellery like displays and demos and a 180 degrees video mapping creating an immersive game on the summer pool introducing two great concerts Mika and the Avner DJ set broadcast live on samsung.com cool isn't it but not enough the event was captured thanks to an exclusive TV partnership the first two minutes TVC live broadcast reaching 10 million people and redirecting on samsung.com reaching 70,000 people most of all an event created to be shared thanks to a social media activation RFID bracelets Facebook check-in connected instant win but also exclusive content an original photo call by Osmani Tavares and his selfie project and finally a viral video captation posted on YouTube the following day the results 24 million reaches 50,000 tweets 7,000 tweets at 10pm during the show Trentopic France number one Trentopic world number three and finally the boldest and most socially covered event of 2015 vous êtes carrément bilingue chez les double deux ce que je vois alors Nicolas est-ce que vous voulez qu'on continue en anglais Lionel if you want est-ce que vous pouvez nous parler de ce cahier des charges cette recommandation quels étaient vraiment les objectifs que Samsung voulait mettre en avant pour le lancement de ce nouveau téléphone alors Samsung a une gamme de téléphones assez importante donc ils ont à la fois des téléphones accessibles et des téléphones plus premium le S6 Edge est le téléphone plus premium et le S6 Edge Plus est le téléphone qui est un peu plus grand et donc concurrent direct de l'iPhone 6 Plus donc ils voulaient à la fois un événement qui soit de nature à pouvoir potentiellement assurer beaucoup de visibilité pour améliorer les potentiels de vente mais aussi un événement image pour que la marque Samsung puisse atteindre un niveau de notoriété et un niveau d'envie un peu plus important pour faire face justement au fameux iPhone 6 alors quelle a été justement votre réponse parce qu'il y a un énorme dispositif j'allais dire événementiel en termes de scénographie qui mêle à la fois le réel et le virtuel vous allez nous expliquer le choix de cette piscine en lien justement avec ce téléphone alors le brief était assez ouvert il cherchait effectivement à créer l'événement donc on n'avait pas de directives particulières ça pouvait avoir lieu en France ça pouvait avoir lieu une fois plusieurs fois ils étaient vraiment assez ouverts là-dessus et du coup ça nous convenait bien parce qu'on a pu faire vraiment comme on l'a voulu la première piste de réflexion c'était de réfléchir sur le produit en lui-même alors le produit a plein de nouvelles caractéristiques toutes plus géniales les unes que les autres mais c'est difficile dans notre métier de les montrer les unes à la suite des autres et on a voulu rebondir sur cette caractéristique principale qui est l'écran incurvé qui est ce fameux écran qui n'a quasiment pas de bord et quand on regarde le téléphone c'est vrai qu'on a une image vraiment impressionnante et on a l'impression que l'image déborde du téléphone et donc quelqu'un a peut-être un Samsung S6 Edge dans la salle non ? donc on les a vus sur les images c'est un écran qui déborde l'image déborde du coup cette notion de débordement nous a un peu inspiré et on voulait absolument avoir un écran qui puisse nous permettre d'avoir une mise en scène un peu forte et cette mise en scène était faite essentiellement à Molitor au travers du reflet du téléphone ou des images du téléphone qu'on pouvait avoir dans l'eau donc les deux piscines de Molitor aussi bien l'espace intérieur que l'espace extérieur étaient les reflets des images de ces fameux téléphones donc ça ça a été la première source d'inspiration et puis Molitor nous a aussi beaucoup intéressé parce que notamment sur le bassin extérieur il y a l'ensemble du bâtiment qui forme comme ça une courbe assez intéressante sur lequel on pouvait du coup reprendre un certain nombre d'éléments et sur lequel on a créé un mapping assez important puisqu'il faisait 110 mètres de long avec super bien voilà donc la première source d'inspiration le premier élément super bien qui sera là demain d'ailleurs pour témoigner des nouvelles scénographies très très visuelles il y a une conférence sur la scénographie demain et Tom Scalabre le directeur de création de super bien sera là voilà donc ça c'est le premier élément la source d'inspiration événementielle chercher un écrin qui puisse nous permettre de construire cette fameuse big picture qu'on allait ensuite pouvoir transformer en contenu en contenu qui allait nous permettre de créer de la résonance alors qui étaient les invités à cette soirée justement parce qu'il y avait beaucoup 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 de monde beaucoup d'attentes beaucoup beaucoup de monde alors il y avait un petit peu d'attentes c'est vrai il y avait 1200 personnes à cette soirée qui a eu globalement la capacité d'accueil maximale de monitor dans cette configuration et c'était essentiellement des influenceurs des blogueurs et des journalistes qui venaient également pour certains avec leur communauté donc c'était 1200 personnes influentes qui sont venues découvrir le téléphone découvrir la scénographie découvrir les concerts et qui allaient être le premier point de relais de l'ensemble de ce qu'on allait vivre sur place au travers notamment de leur propre compte pour les réseaux sociaux alors vous nous avez parlé de la scénographie qui a été ponctuée par plusieurs temps notamment aussi des concerts mais un des temps forts ça a été une première une publicité en direct en live sur TF1 est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est née l'idée de cette publicité est-ce que c'est Samsung ou est-ce que c'est l'agence qui a proposé ce dispositif alors Lionel dit ce n'est pas une première dans ce format là c'en est une c'est vrai que faire de direct à la télé ce n'est pas une première et le faire pendant un passage publicitaire c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé surtout en amorce d'émissions de télé mais là tel que ça a été constitué c'est-à-dire au milieu d'un tunnel de publicité là à ce moment là précisément c'était une première la réflexion non ok Cacharel il y a 3 ans a fait ça sur M6 au musée Rodin pour une soirée sur TF1 c'est une première excusez-moi Lionel Mallard voilà mais c'est pas très grave c'est une très bonne idée c'est vrai c'est vrai quelle était la question Pascal ? comment est née l'idée de faire cette publicité cet écran publicitaire en live sur TF1 à un moment précis d'ailleurs puisque c'était un moment de forte audience deuxième partie de soirée je crois donc quand on a présenté notre recommandation on a fait une recommandation avec vous l'avez compris cette fameuse mise en scène et ensuite on a ponctué l'ensemble de la soirée et l'ensemble de l'événement d'un certain nombre de contenus qui étaient de nature à être de plus en plus viralisable donc on avait un événement offline qui devait vivre sur les réseaux sociaux et qui allait devenir donc un événement online Samsung s'est emparé de ce concept et de cette idée de propagation et a décidé d'aller un cran plus loin en intégrant un média pour augmenter en live la viralisation potentielle de la soirée et donc c'est dans une discussion croisée qu'on a effectivement trouvé qu'il était potentiellement opportun de faire intervenir du média pendant l'événement du coup ils se sont rapprochés de leur agence média et se sont rapprochés des diffuseurs TF1 en l'occurrence qui a effectivement proposé un dispositif global et un dispositif intéressant le dispositif étant essentiellement autour de cette captation et de cette diffusion pendant un écran pub à une série enfin pendant une série à de fortes audiences mentalistes qui étaient diffusées à ce moment là aux alentours de 22h et vous avez quelques résultats à nous donner sur la résonance que ça a eu cette publicité en direct alors oui parce que cette publicité en direct elle a une audience donc il y avait quasiment 10 millions de personnes qui regardaient la télé à ce moment là donc c'est extrêmement fort et puis quand vous êtes au milieu d'un couloir de publicité où même si les publicités ne se ressemblent pas toutes et de très bons publicitaires font des magnifiques publicités il n'empêche que le format l'image qui apparaît à ce moment là est vraiment différenciante donc les gens ont capté cet instant de manière beaucoup plus forte et l'annonce qui a été faite était faite pour mettre en scène une autre caractéristique du téléphone c'est une caractéristique vidéo quand vous filmez avec le Samsung S6 du coup vous créez un lien directement sur Youtube et tout le monde peut voir cette vidéo en live et donc on avait passé une vingtaine de téléphones à une vingtaine de blogueurs qui filmaient la soirée avec leurs propres yeux et tout ça a été diffusé sur Samsung.com donc la pub live proposait à l'ensemble des téléspectateurs de suivre la totalité du concert de Mika au travers des téléphones qui étaient dispatchés dans l'ensemble de la soirée et donc on a eu 70 000 connexions suite à cette publicité donc c'est un chiffre qui est assez important ce qui veut dire que grosso modo le concert de Mika s'est fait devant 1000 personnes plus 70 000 personnes donc globalement à un stade de France donc une forte résonance digitale on peut le dire Nicolas ? Oui une forte résonance digitale sur cette partie là et puis d'autres parce que quand effectivement on propose de faire des selfies un peu différenciants quand on propose de faire des Facebook connect quand on a des bracelets RFID qui nous permettent de partager instantanément les contenus et les photos qui sont prises sur place tous ces éléments mis bout à bout font que à la fois sur Twitter mais aussi sur Insta sur Facebook on a réussi à avoir de plus en plus d'ampleur si on veut qu'un événement résonne sur les réseaux sociaux les deux éléments clés sont la notion de contenu il faut que pendant cet événement il y ait une expérience particulière une image particulière et que les gens ont envie de partager cette image et cette expérience et ensuite il faut essayer de mettre à disposition du plus grand nombre un certain nombre d'outils pour faciliter la transmission de ces informations voilà alors une question sur le digital et tu n'y vas pas y couper c'est sur la question de la critique qui a été faite sur l'opération Samsung et le manque de spontanéité des testimoniaux des leaders d'opinion sur l'event alors qu'est-ce qui s'est passé c'est vrai que ça a été quand même assez terrible ça en termes d'images le lendemain donc voilà comment tu et quelles enseignements la remarque est très positive parce que la personne qui pose la question se dit quels enseignements peut-on tirer de cet échec parce qu'on peut parler d'échec alors on peut parler d'échec tu parles d'échec il y a dans le dispositif live il y a tel qu'on l'a imaginé et géré il y a du partage qui se fait en live vers l'ensemble des différentes communautés et l'ensemble des réseaux à ça a été rajouté une politique de micro-undersment c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de people ou de personnalités influentes qui deviennent ambassadeurs de la marque à un instant T et qui relayent sur Twitter ou sur un autre réseau une information donc Samsung avait décidé de mettre en complément de ce qui a été fait sur la partie événementielle cette campagne de micro-undersment et cette campagne de micro-undersment a été portée par une vingtaine de people qui au moment du live ont dit dans leur tweet Samsung lance son nouveau téléphone suivez tout ça sur samsung.com c'est vraiment super voilà ça s'est arrêté là donc sur le fond est-ce qu'il y a un débat sur le fait que certaines personnalités doivent endorser des marques je ne crois pas sur la forme est-ce qu'on doit réfléchir à la manière dont il faut traiter les tweets entre ce qu'on peut vivre en live et ce qu'on peut vivre à distance oui sûrement maintenant je ne peux je peux avoir un avis mais je ne peux pas forcément prendre partie sur ce qui s'est passé parce que je n'ai pas géré cette partie là mon avis personnel c'est que vous pouvez faire beaucoup de choses à partir du moment où l'ensemble des postes quels que soient les réseaux sociaux sont faits par des gens qui vivent l'instant en live à partir du moment où ils ne le vivent pas c'est quand même plus compliqué parce que ça assure beaucoup moins de spontanéité et donc potentiellement beaucoup moins de crédibilité ce qui veut dire que même si les personnalités sont présentes sur place et même si elles sont accompagnées entre guillemets pour être présentes sur place il n'empêche que une fois qu'elles sont sur place et qu'elles trouvent l'événement potentiellement intéressant elles peuvent communiquer sur leurs propres réseaux sociaux et elles peuvent le faire de manière tout à fait spontanée et ça ça induit beaucoup plus de résonance beaucoup plus de retweet beaucoup plus de favoris que si effectivement la personnalité n'est pas présente et qu'elle envoie un texte relativement plat entre guillemets donc ce qu'il faut retenir de ça et en tout cas ce que nous on en retient c'est qu'il est bien préférable d'avoir des gens sur place qui vivent l'expérience et qui sont capables avec un peu plus de spontanéité de mettre en place ces fameux tweets et c'est d'ailleurs ce qu'on avait fait pour Paris 2024 quand Paris a annoncé sa candidature en juin dernier on a organisé la conférence de presse et on a demandé aux 150 sportifs qui étaient présents sur place de tweeter ensemble au même instant le hashtag Paris 2024 avec une photo en mode un peu selfie avec la maire de Paris avec l'ensemble des institutionnels avec l'ensemble des sportifs qui étaient présents sur place et ils l'ont fait de manière tout à fait volontaire et ça n'a pas eu volontaire mais non spontané alors pas spontané parce qu'il a fallu quand même passer par un élément technique mais volontaire c'est à dire qu'ils étaient d'accord pour le faire et ensuite il y a une machine qui l'a fait à leur place parce qu'on ne peut pas faire 158 en même temps au même moment au même instant mais au-delà de ça la démarche n'est pas du tout la même c'est à dire que le sportif est présent sur place le sportif a envie de porter cette candidature et le sportif est légitime pour porter cette candidature donc là ça fonctionne de manière et en plus il n'est absolument pas ni rémunéré ni quoi que ce soit sur cette partie là donc ça ça fonctionne alors une précision ton associé Thomas Deloubrière sera présent jeudi sur une formidable table ronde à laquelle je vous invite autour des JO et de l'Expo Universelle 2025 et les enjeux que ça induit pour le marché de l'événementiel une question mais qui s'adresse aussi à FFK2 parce que vous avez quand même un ADN digital très fort avec Fred et Farid est-ce qu'on n'est pas quand même dans une période où on essaye plein de choses au niveau du digital enfin où les relations entre l'événement et le digital ne sont pas quand même très fixes aujourd'hui il n'y a pas de règles en la matière donc il y a beaucoup de tests est-ce que le risque que l'on prend on arrive quand même je le répète à des échecs parce que ce n'est pas bon pour l'image de la marque je crois qu'on tâtonne sur beaucoup de points même si ça commence à se préciser le lien entre l'événementiel les réseaux sociaux la com digitale mais je ne sais pas dans lequel cadre ça s'est fait mais c'est souvent aussi les agences médias qui feront ce genre de recommandations d'endorsement avec des célébrités parfois on ne maîtrise pas tout je ne connais pas tout le contexte autour de W2 et de Samsung mais c'est vrai que parfois il y a aussi des agences médias qui viennent autour de l'événement donc c'est-à-dire que c'est la multiplicité des parties prenantes agences médias agences digitales agences sociales agences événementielles qui créent des interférences dans les tests qu'on peut faire je ne dis pas je pense que ça peut après je ne connais pas le cadre je parle en général en règle générale de mon point de vue on est en train d'affiner justement tout ce qui est écho et amplification des événements sur les réseaux sociaux et via la communication digitale les endorseurs de manière générale vont avoir un gros avenir dans cet écho parce qu'ils ont des audiences souvent des audiences très significatives qu'on peut parfois aussi extrêmement qualifier c'est-à-dire que vous avez des blogueurs qui sont je n'en sais rien dans le domaine de la cuisine qui sont suivis par des milliers de personnes donc là tout de suite on touche une cible qualifiée donc là le travail avec les endorseurs doit se faire et doit se faire de manière intelligente après nous je n'ai pas d'exemple précis mais c'est vrai que d'une manière générale quand on a des endorseurs sur nos événements on essaie de les laisser libres on leur donne des éléments de langage mais je pense que c'est la spontanéité et en effet le fait d'être présent sur place dans l'événement qui donne une crédibilité au message moi je répondrais d'une manière plus générale ce qui est formidable et j'insiste sur ce mot c'est que quand on vit un événement avec mille personnes et quand mille personnes vivent ensemble une même expérience au final la manière dont on va réfléchir dont on va réfléchir notre événement et dont on va réfléchir son organisation dépasse largement le cadre des mille personnes qui sont sur place et c'est ça qui est très fort avec le digital au sens large c'est qu'on a la capacité de créer de l'interaction avec ceux qui ne sont pas présents on a la capacité de créer du contenu on a la capacité d'échanger et donc on a potentiellement la capacité de créer des événements qui vont au-delà du cercle même du live et c'est ça qui est extrêmement intéressant pour nous agences de communication événementielle c'est que quand Double 2 nous on a commencé il y a 15 ans à peu près quand on a commencé voilà il était compliqué de faire parler de nos événements donc on avait les médias traditionnels donc on a monté une agence de RP à côté qui s'appelait Double 2 PR et puis à chaque fois qu'on avait un événement on essayait de faire en sorte de récupérer un certain nombre de journalistes pour avoir des papiers et quand on faisait une soirée que ce soit Martel Samsung ou n'importe quel autre on était tous très liés aux 5 photos qui allaient arriver dans Gala dans Voici ou dans Paris Match aujourd'hui c'est plus du tout le cas aujourd'hui on a une capacité d'imaginer des événements qui vont être beaucoup plus diffusés beaucoup plus vus beaucoup plus partagés et il faut être relativement franc avec ça pour créer des interactions franches pour que les commentaires soient des vrais commentaires pour que les débats soient des vrais débats pour que les posts soient des vrais posts etc. pour qu'au contraire on continue d'avoir une certaine spontanéité de l'ensemble des gens qui sont à la fois sur place quelle que soit leur communauté et quelle que soit leur capacité d'audience moi je crois beaucoup à cette notion d'histoire vraie et de spontanéité et c'est ça qu'il faut qu'on recherche absolument je pense que si la notion de contenu est hyper importante c'est à dire que maintenant dans la réflexion il y a le contenu pour les gens qui vont le vivre en live et il y a aussi que mon contenu qui a lieu en live soit intéressant pour les gens qui ne sont pas présents physiquement à l'événement mais qui vont être touchés d'une manière ou d'une autre via des endorseurs du live streaming des posts ou du contenu sur les réseaux sociaux donc il y a cette double notion de contenu et nous on se pose après chez FFK2 on se pose souvent la question de savoir est-ce que ce que je propose aux gens qui sont physiquement présents à l'événement en quoi cette chose là est intéressante ou a le mérite d'être potentiellement reprise par d'autres à l'extérieur sur les réseaux sociaux et souvent le risque qu'on a aujourd'hui c'est de vouloir mettre du digital à tout prix de vouloir tout balancer sur les réseaux sociaux et en fait il y a plein de choses qui ne sont pas forcément intéressantes à sortir de l'événement il y a quand même encore deux domaines en même temps certains directeurs d'agence disent qu'aujourd'hui justement il y a certains événements qui commencent sur le digital avant d'être en live et c'est une fois que le digital a commencé à fonctionner qu'on peut imaginer un événement live pour nourrir ce début qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous êtes plutôt partisan de ça est-ce que vous avez été confronté à ce genre de situation oui encore une fois il n'y a pas de règle mais effectivement si on a la capacité de pouvoir déjà parler à une population sans pour autant faire notre événement c'est un élément complémentaire qui est extrêmement fort mais encore une fois ça ne date pas ni d'aujourd'hui ni d'hier il y a cinq ans quand on fait le saut de taille crise sur la tour Eiffel il y a un mois et demi de communication sur le digital avec alors les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui mais avec un site éphémère qui reprenait un certain nombre d'éléments avec des chats avec des vidéos qui montraient l'entraînement de Taïg etc etc qui fait que l'histoire est montée en pression et effectivement le jour J 150 000 personnes se sont déplacées pour venir voir ce fameux saut donc ça ne se fait pas du jour au lendemain mais ce qui est intéressant c'est de s'apercevoir que notre métier doit évoluer aussi avec l'univers du digital et l'évolution de ces différents réseaux sociaux et la manière dont ils évoluent et ceux qui vont être créés et ceux qui vont disparaître vont nous permettre de transformer un petit peu notre manière de faire Alors Nicolas pour conclure est-ce que vous pouvez faire un bilan de cet événement Samsung ? Alors on va faire un bilan très positif le bilan c'est que en termes d'audience voilà on a réussi à atteindre quelques objectifs qui étaient assez forts sans parler de chiffres parce que les chiffres sur le digital c'est toujours des millions de millions de millions donc c'est un peu compliqué c'est à se demander comment on en arrive là donc moi je retraînerai juste deux éléments forts c'est cette notion de trend topic c'est à dire c'est sur Twitter le sujet dont on parle le plus au moment où a lieu l'événement et Twitter c'est plutôt un réseau social du moment donc faire trend topic France number one et numéro trois monde voilà c'est effectivement un KPI pour la marque qui était assez important ça veut dire que ce lancement France on en a beaucoup parlé en France on en a aussi beaucoup parlé dans le reste du monde donc c'est un élément qui est important Alors le jour de l'événement et les jours qu'on suivit mais aujourd'hui dans la durée est-ce que cet événement continue à retentir comment il est exploité comment on capitalise sur un événement alors là il aurait plutôt fallu poser cette question malheureusement à la directrice de la communication produit est-ce que cet événement a eu les impacts qu'il souhaitait sur les volumes de vente je ne peux pas vous donner de chiffres mais j'ai oui dire que oui et surtout sur la partie image c'est-à-dire est-ce que l'image de la marque Samsung a progressé dans les KPIs qu'il s'était fixé oui mais là encore une fois je ne peux pas vous donner de chiffres tout simplement parce que je ne les ai pas on passe aux questions peut-être est-ce que vous avez des questions non oui j'arrive tout de suite bonjour je m'appelle Florence moi je suis organisatrice d'événements sportifs principalement en plein air et la question que je me pose par rapport à notre métier même si je ne suis pas une agence événementielle c'est est-ce que le digital ne nous impose pas d'être dans une recherche du zéro défaut encore plus que ce qu'on recherche puisque la spontanéité fait qu'on ne maîtrise pas du tout ce qui va sortir et nous on le voit avec bon moi je ne travaille par exemple en station de ski forcément il y a une chose qu'on ne maîtrisera jamais c'est la météo on peut prévoir un événement et que si on a un mètre de neige je sais que vous travaillez on travaille dans la même station donc voilà est-ce que ça ne nous impose pas d'être encore plus performant d'essayer d'anticiper encore plus tout ce qui peut arriver parce que c'est vrai que quelque chose qui sort sur un petit défaut qui pourrait ne pas passer aperçu peut très vite partir et que ça devienne une montagne c'est la nature même de la relation qu'on a avec le digital aujourd'hui vous avez mangé dans un restaurant vous trouvez ça moyen vous mettez un poste sur TripAdvisor au troisième poste le restaurateur il se retrouve effectivement dans une situation compliquée donc oui complètement mais ça nécessite un peu comme vous l'avez fait d'après ce que vous avez dit d'avoir sur place au moment de l'événement une sorte de black room où on a la capacité de pouvoir réagir en live en fonction de ce qui se passe vis-à-vis des communautés qui sont présentes pour pouvoir effectivement alors pas rattraper mais faire en sorte d'envoyer les bons messages en bon moment mais oui effectivement ça nécessite d'être zéro défaut et les intempéries comme vous pouvez en subir alors sur l'événement Samsung pour la petite parenthèse il pleuvait on avait pris le bassin extérieur pour faire le concert de Mika et on s'était dit que début septembre ça devait passer et ce n'est pas passé donc il a plu donc au final il n'a pas plu trop donc l'événement a quand même eu lieu mais oui on a distribué 800 parapluies transparents oui il a fallu couvrir un peu la scène etc mais le fait de s'en être arrangé fait qu'aujourd'hui au final on a des photos qui sont super belles avec un petit grain sur la photo donc on s'en sort pas mal oui dernière question bonjour c'est une question donc je suis Camille Castanier de Perles d'Histoire c'est une question par rapport à l'événement Martel Camille nous a dit tout à l'heure qu'il y avait eu une campagne de recherche d'archives trois ans avant l'événement comment est-ce que vous avez utilisé ces archives ces objets patrimoniaux dont on sait qu'ils peuvent avoir un fort pouvoir émotionnel et expérientiel est-ce que vous les avez utilisés dans l'événement si oui comment ? Alors il y a surtout eu un livre que Martel a édité pour les 300 ans de la maison donc c'est surtout ce travail d'archives qui a été utilisé pour ce livre après dans l'événement on les a utilisés on les a projetés mais honnêtement on n'a pas axé une partie de l'événement sur ces archives ça a été fait dans un autre cadre et c'était pas le propos sur l'événement de Versailles sur l'événement de Versailles le livre qui a été fait par l'histoire d'entreprise qui est l'entreprise qui compile et écrit du contenu qui a intégré nos locaux aussi pendant la durée de l'opération pour travailler avec eux a été remis à tous les invités donc c'est un très beau livre sur les 300 ans de Martel toute l'histoire qui a été réalisée dans le cadre du tricentenaire et bien on va s'arrêter là merci beaucoup de ces deux études de cas de très belles soirées ça repense aussi l'événement B2B parce que là il est vraiment B2B2C on n'en a pas parlé mais ça repense aussi la nature même de l'événement merci Charles merci Marie merci beaucoup Nicolas vous remercierez Camille de notre part c'était un très bon moment une très belle explication merci à l'événement B2B2C